Nous vous proposons de réécouter à présent la conférence de presse d'Emmanuel Macron ce matin à Bordeaux-Lac. Il revient donc sur le tweet de parrainage d'Alain Juppé à François Fillon. Il est également revenu sur sa rencontre avec Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Écoutez. Je n'ai pas de réaction, je ne vais pas commenter chaque parrainage. J'ai aussi entendu les propos qui ont été prononcés en début de semaine. Je n'ai pas le sentiment que c'était ceux d'un parrainage enthousiaste et de conscience, sans doute un parrainage légitimiste et de parti. Vous savez, depuis le mois d'avril 2016, nous menons justement une démarche politique qui consiste à rassembler les progressistes de gauche, du centre, de la droite, de la société civile et de la société politique pour changer tout cela. Donc je crois que le cœur du changement, je l'ai redit hier soir, c'est d'être très cohérent. Donc quand on dit quelque chose, c'est de le faire. Quand on qualifie les autres, c'est de s'attacher à ces qualifications. Ensuite, c'est le renouvellement. C'est pour cela que nous aurons la moitié de nouveaux députés au moins. Que ce que nous portons, c'est le renouvellement du pays et de sa vie politique. Le rassemblement cohérent autour de valeurs, c'est aussi pour cela que vous voyez chaque jour des femmes et des hommes qui ont des familles, une histoire politique différente, se retrouver autour d'un projet cohérent qui est le nôtre. Et c'est l'engagement de l'alternance. C'est celui que je porte. Voilà. Je ne le prends pas comme tel. Je n'ai pas fait appel hier à Alain Juppé. Il faut avoir l'esprit de distinction. J'ai simplement souligné le choix en responsabilité qu'il avait pris et les propos qu'il avait prononcés. Maintenant, entendons-nous bien. Les Françaises et les Français du centre, de la droite, qui croient dans l'Europe, qui croient dans l'innovation et le progrès social, qui croient dans l'égalité des chances et dans le projet éducatif, je pense qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans le projet de François Fillon. Donc, si parfois notre société politique oublie la cohérence par souci des intérêts, nos concitoyens, eux, savent ce qui les tient et ce pourquoi ils avancent. Mais je fais appel aux Françaises et aux Français depuis le premier jour. Vous passez votre temps à commenter la chanson de geste des mèmes, c'est-à-dire de la classe politique qui vous accompagne depuis 30 ans. Elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les Françaises et les Français. Si j'avais attendu la classe politique, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, puisque du premier jour, de manière unanime, elle a dit que ce que nous faisions en marche n'avait aucun sens et n'aboutirait pas. Donc, ce que nous faisons, ce que je conduis, c'est une démarche qui consiste à en appeler aux Françaises et aux Français, à la cohérence de leurs idées et à leur volonté de changement et de renouvellement et d'alternance. Je le remercie pour cette formidable publicité. S'ils avaient des idées à proposer, s'ils parlaient aux Français, nous n'en serions collectivement pas là. Mais moi, je n'ai pas de problème, vous savez, les candidats de gauche et les journaux de gauche passent leur temps à dire que je suis de droite. Les journaux de droite et les candidats de droite passent à peu près la même énergie et le même temps à dire que je suis la gauche. On doit vraisemblablement être dans le vrai. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que vous pensez, M. Macron, du fait que Lafarge envisage de participer à la construction du mur de Donald Trump ? Je pense que, quels que soient aujourd'hui les projets, nos entreprises ont une responsabilité sociale environnementale et elles participent à l'ordre du monde. Et donc, qu'on soit une entreprise privée aujourd'hui, comme vous le savez, qui plus est, dont les quartiers généraux sont en Suisse, n'affranchit pas d'avoir une conscience éthique et de se poser la question avant de participer à certains projets. Vous avez été à l'heure de ce matin. Est-ce que vous aimeriez qu'elles vous soutiennent ? Mais je laisse les gens libres. J'ai toujours eu la même démarche. L'élection présidentielle, ça n'est pas un grand guignol. L'élection présidentielle, ça n'est pas la question de savoir si, à votre tableau de chasse, vous avez X ou Y ou Z. Certains donnent ce spectacle et parfois les mêmes qui les soutenaient hier s'envolent dès le lendemain. Vous l'avez vu les 15 derniers jours, en ce qui concerne François Fillon. L'élection présidentielle, c'est une conviction, un projet, une vision des femmes et des hommes, ensuite, qui se retrouvent en cohérence et de manière libre. Donc, j'ai depuis toujours des discussions avec Alain Rousset parce que c'est un président de région qui porte un vrai projet économique, qui a toujours eu à cœur de développer l'économie, des entreprises de taille intermédiaire, l'industrie du futur, le recherche et le développement dans sa région. Et donc, nous avons parlé ce matin du fond. Quant à ce qu'il souhaite faire pour cette élection, c'est lui qui s'exprimera de manière libre. Il connaît mon projet et je crois qu'il se retrouve, en tout cas, qu'il y a beaucoup de convergence avec les valeurs qu'il porte. Mais, vous savez, une élection présidentielle, ça n'est pas un concours de peinture sur carrosserie, de savoir s'il faut fixer, refixer, mettre une première couche, deuxième couche. Il faut une vision, des idées, de la conviction, de la sincérité et de la constance. Voilà. Et c'est ce que je m'emploie à donner au quotidien. Vous avez un nouveau soutien ce matin, celui de Robert Rue, qui vient au quotidien. Comment ménager une nationalité ? Mais... Et à la Madeleine... Mais parce que vous confondez plusieurs choses. Vous confondez l'expression libre de femmes et d'hommes politiques qui disent qu'ils vont voter pour quelqu'un, qu'ils le soutiennent. Ce qui ne veut... Ce qui n'implique ni leur participation à un gouvernement, ni leur participation à une majorité. Bon. Ce qui, pour moi, est le signe que beaucoup de femmes et d'hommes, quelle que soit leur origine politique, se retrouvent dans la démarche qui est la nôtre et le projet que nous portons. Ensuite, vous avez celles et ceux qui, au-delà d'un soutien, décident de s'engager en cohérence avec le projet que j'ai présenté la semaine dernière, veulent participer activement à la campagne. Ça a été le cas de François de Rugy ou François Bayrou. Et nous allons, sur cette base, construire une majorité de projets, mais qui viendra dans son temps pour le Parlement. Donc il y a le temps de l'élection présidentielle. S'en suivront la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Puis le vote pour les élections législatives et la constitution d'une majorité de projets. Et donc, toutes celles et ceux qui disent aujourd'hui qu'ils peuvent me soutenir ou voter pour moi, d'abord, pour beaucoup, ne sont pas candidats eux-mêmes aux législatives, ne sont pas candidats à participer à un gouvernement, mais surtout, manifestent simplement un choix individuel. Je cherche à avoir une majorité de Françaises et de Français qui se retrouvent dans notre projet. Donc je me félicite que chaque jour, davantage, en effet, manifestent ce soutien. Pourquoi Jean-Yves Le Drian est une priorité ? Pourquoi vous en faites une priorité ? Ça n'est pas ce que j'ai dit. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi vous en faites une priorité ? Je respecte les volontés de chacune et chacun. Donc, simplement, ce que j'ai dit, c'est que je tiendrai les engagements dont je suis le garant. Rassemblement. Et donc, rassemblement autour d'un projet cohérent, celui du progressisme. Renouvellement. Et donc, nous n'avons pas fait tout cela pour voir les mêmes têtes. Et donc, il y aura aussi la montée de nouveaux talents, de nouveaux visages indispensables, qu'il s'agisse du gouvernement comme de la majorité parlementaire. Et alternance. Ça n'est pas la continuité de la démarche actuelle du gouvernement. Et donc, j'ai dit, en effet, que dans ce cadre, à la fois, compte tenu de ses fonctions actuelles au gouvernement et de ce qu'il a entrepris en Bretagne, il est évident que Jean-Yves Le Drian a un statut à part, puisqu'il a construit une forme de progressisme en Bretagne en rassemblant les sociodémocrates, le centre et la société civile. Vous avez rencontré Pierre Gattet, que vous l'avez croisé. Est-ce que, lui, ça peut être un soutien ? Il me disait, il y a deux personnalités dans cette élection présidentielle. Il a commencé à la compétence de nos citoyens et là, il s'en avait le même plan. Est-ce que vous avez des discussions avec Pierre Gattet ? Mais j'ai des discussions, et mon équipe, avec les organisations syndicales et patronales, comme toutes les équipes à une élection présidentielle, lorsqu'elles fonctionnent de manière professionnelle. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut présenter le projet, il faut pouvoir discuter et partager des accords et des désaccords. Ni plus ni moins. Le MEDEF est un des partenaires de ces WorldSkills et donc de ces Olympiades des métiers. Et je trouve que ce qui est fait ici, ce que nous avons visité durant cette matinée, est absolument remarquable. Ce que nous avons vu ce matin et ce qui est très important à travers, justement, WorldSkills et les Olympiades des métiers, c'est la place que les métiers, les différentes filières professionnelles, l'alternance et l'apprentissage ont et doivent avoir dans notre pays. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être là et de les valoriser. D'abord, la politique que je veux que nous conduisions, c'est une politique de simplification. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats, de types de contrats extrêmement divers, qui sont parfois complexes pour les entreprises, les employeurs ou les maîtres d'apprentissage. Le projet qui est le nôtre vise à simplifier ces contrats pour avoir vraiment un type unique de contrats qui permettent l'apprentissage et l'alternance. Ensuite, c'est de rapprocher le monde académique du monde professionnel. Un très gros travail a été fait par les lycées professionnels ces dernières années. Et je veux vraiment saluer les enseignants, les directeurs d'établissements, l'ensemble de celles et ceux qui font fonctionner ces lycées professionnels. Mais on doit encore aller plus loin. En donnant aux régions, aux branches professionnelles et aux professionnels, une place encore plus forte pour définir le contenu des enseignements et l'organisation, justement, du rapport entre l'enseignement et la place au travail. Parce que bien souvent, ce sont des sujets vraiment extrêmement concrets du quotidien. C'est le nombre d'heures que l'apprenti peut travailler. C'est l'organisation pour aller sur le lieu de travail. C'est les types de tâches qu'il peut faire. C'est l'organisation du temps dans la semaine. Il y a des contraintes qui sont liées à des métiers que connaissent les professionnels et qui doivent être intégrées aux maquettes pédagogiques et à l'organisation. Ensuite, je veux que continue la politique d'encouragement pour les TPE-PME afin d'avoir plus de jeunes pris en alternance et en apprentissage. Ça a été fait pour les jeunes de moins de 18 ans. Je souhaite qu'on puisse étendre cette mesure qui est très importante, qu'on avait poussée. Je pense au président Toulmé qui dirige un CFA important, qui permet vraiment de prendre beaucoup de place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !